Cette semaine, je vous emmène en plein cœur du Kremlin avec un livre qui est magnifique qui s'appelle Le match du Kremlin par Giuliano da Ampoli aux éditions Gallimard. C'est un livre qui m'a énormément plu parce que c'est un livre qui a vraiment beaucoup de facettes. Il y a la facette fictive, la facette réelle, la facette historique, la facette politique et Giuliano da Ampoli, en plus d'être essayiste, est aussi conseiller politique. Évidemment, ça aide dans ce genre de livre avec une analyse qui est extrêmement pointue des jeux de pouvoir, en particulier des jeux de pouvoir au Kremlin, autour de la figure de Vladimir Poutine. Et il faut savoir que c'est un livre qui est construit autour de la fiction, la fiction autour d'un personnage principal qui s'appelle Vadim Baranov. Vadim Baranov, il est metteur en scène, producteur de télé-réalité et c'est aussi le conseiller principal de Vladimir Poutine. Et on va avoir ce rapprochement qui a été fait de nombreuses fois après la publication de ce roman avec une figure, en particulier celle de Vladislav Surkov, qui était aussi producteur de télé-réalité mais qui était aussi l'homme d'ombre de Vladimir Poutine. Et on va avoir à travers la fiction une vraie analyse de son ascension, de la manière dont il a tissé des liens avec Vladimir Poutine, la manière dont il exécutait ses ordres et c'est extrêmement intéressant de voir cette progression. Et c'est une histoire qui va être racontée par Vadim Baranov lui-même. Il va avoir une rencontre assez, par hasard, avec le narrateur. Et le narrateur, c'est quelqu'un qui est passionné de littérature russe. Et à chaque fois qu'il peut placer une citation de Zamiatine, il place une citation de Zamiatine. Et sur Twitter, il tombe sur un tweet avec une citation de Zamiatine. Et ce n'est pas une citation qui est mise par hasard et par n'importe qui. Il se rend compte que c'est une personne, donc c'est un pseudonyme qui est anonyme, mais il est certain que sous ce pseudonyme se cache Vadim Baranov, qui a donné sa démission à Vladimir Poutine, qui est parti, qui a démissionné, et qui a quitté le paysage politique russe. Et il va répondre à cette citation sur Twitter par une autre citation de Zamiatine. Et en voyant cette réponse de ce narrateur, Baranov va lui proposer de l'inviter chez lui, pour en discuter. Il va se mettre au coin du feu, il va se mettre à raconter sa vie. Et donc on a un passage total du premier narrateur au narrateur qui va devenir Vadim Baranov, qui va raconter sa propre histoire de son grand-père, qui était extrêmement subversif, qui était aristocrate, et qui voulait se faire dicter sa conduite par personne, jusqu'à son père, qui au contraire était apeuré par ses conduites subversives de son propre père, et qui voulait rentrer pile dans les lignes du parti. Et on va avoir cette ascension, qui est extraordinaire, qui est fulgurante, de cet homme qui réalisait des programmes, qui était juste producteur, et qui va être mis à un rang extrêmement important, le plus proche conseiller de Vladimir Poutine. Et il raconte ses 20 ans au pouvoir comme si c'était 20 minutes. Et il est absolument passionné, on va avoir une transformation du narrateur, parce qu'au début il est vraiment assez général, assez historique, comme une biographie qu'il raconterait sur lui-même. Et au fur et à mesure on voit qu'il se transforme. Et il prend les traits du pouvoir, il parle comme le pouvoir, il agit comme le pouvoir. On va vraiment avoir une transformation jusqu'à un désondre total, une désillusion. Il se rend compte qu'il a créé le chaos, la guerre, des arrestations. Il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait ? En fait je l'ai juste fait par orgueil, pour montrer à Vladimir Poutine que j'étais capable de le faire. Et c'est vraiment une histoire qui est extraordinaire, qui rejoint évidemment la réalité, avec un magnifique, comme un pamphlet, sur la liberté, sur les jeux de pouvoir, sur la technologie, à la fin de Dullano d'Ampoli, qui est extraordinaire. Je vous conseille vraiment vraiment ce livre, qui a plein de facettes. Fictive, réel, historique, politique, c'est vraiment un feu d'artifice. C'est Le match du Kremlin, par Dullano d'Ampoli, aux éditions Gallimard.